Bonjour à tous et à toutes, la guitare à papy, le mercredi 22 novembre, donc là le soleil est revenu un petit peu, c'est bien 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 agréable. Voilà donc papy est content, ma petite fille a eu un mois hier, donc ça se passe bien. Au niveau des cours de guitare, elle n'est pas très très assidue, mais j'espère faire progresser la situation. Je dois quelques excuses à ceux qui reçoivent la newsletter du soir avec mon petit cours de guitare quotidien, avec quelques petits conseils, puis à l'occasion d'un échange, je me suis trompé de lien hier. Pourtant je vérifie, mais j'étais peut-être pas très 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 réveillé, j'ai un petit peu dans les insomnies en ce moment. Donc voilà, peut-être la vigilance a baissé un petit peu, je vais essayer de me reprendre, de faire bien un test pour que ce soir ça passe bien. Et pour ceux qui ne reçoivent pas encore cette newsletter, c'est écrit en dessous pour y remédier. Toujours pour parler chiffon, sur cette chaîne on atteint très bientôt l'objectif, un des objectifs de 2000 abonnés, puisque là à l'instant où je vous parle, c'est 1998 abonnés à la chaîne. Donc c'est bien sympa et bien agréable. Je vais vous dire également que quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que le sujet que j'allais développer ce matin, enfin développer c'est beaucoup dire, mais que j'allais aborder ce matin, c'est la fameuse phrase de cette soi-disant sagesse populaire, c'est « le mieux est l'ennemi du bien ». Je pense que pour nous autres musiciens, artistes, créateurs, c'est vraiment une phrase qu'il faut prendre en considération, puisque le problème c'est quand on repousse l'échéance, soit du genre « je ne suis pas encore assez bon pour jouer en groupe », « ma chanson n'est pas encore assez bonne pour que je le joue en famille », « je ne joue pas assez bien de guitare pour montrer à mes copains ce que je suis capable de faire », etc. etc. et bien le problème c'est qu'on repousse, on repousse, on repousse. Si on ajoute ça avec une des difficultés sur lesquelles je reviens souvent de la guitare, c'est que c'est un instrument tellement multifacette que les choix sont difficiles, et bien ça fait en fait deux bonnes raisons de ne rien faire. Donc il faut mieux faire à peu près que ne pas faire du tout. Et en tout cas il ne faut pas hésiter à s'exposer, j'en suis quelque part une forme de preuve, quand je fais ce petit blabla du matin, 9 fois sur 10, j'appuie sur le bouton pour démarrer l'enregistrement, et j'appuie sur le bouton pour arrêter l'enregistrement, et je réécoute vite fait, voir si je n'ai pas dit d'énormité. Et puis c'est tout quelquefois, je ne l'écoute même pas en entier. Je ne reprends l'enregistrement que si vraiment je sais que j'ai fait une erreur manifeste. Donc je pense qu'il faut se livrer à ça. N'hésitez pas à faire entendre autour de vous ce que vous savez faire. Non pas pour montrer ce que vous savez faire, mais pour créer un lien, parce qu'un autre écueil, il y en a beaucoup, de la musique, c'est que c'est une pratique qui peut être solitaire, qui peut être beaucoup trop solitaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on recherche à travers quand même les arts, c'est un lien avec les autres. Donc il ne faut pas hésiter à montrer. Et donc actuellement, je suis confronté à cette réflexion, puisque comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je dois écrire des chansons. Et je me suis dit justement, en ayant exploré un petit peu cette phrase, le mieux, l'ennemi du bien, c'est que ça fait une petite dizaine de jours que je tourne autour du pot. Alors j'ai une petite série d'accords qui va bien, deux, trois phrases ici ou là. Et je vais essayer quelque chose de complètement différent. Je vais essayer de me donner un défi personnel d'enregistrer une chanson par jour, une chanson complète. Qu'elle soit super ou nulle, je voudrais qu'à la fin de la journée, j'ai une chanson complète. L'avantage de cette façon de faire, alors évidemment, je ne vais la faire entendre à personne cette fois-ci, parce que j'ai un certain niveau de qualité à maintenir sur ce que je vais produire. Mais que du coup, je vais avoir une écoute distanciée, c'est-à-dire que lorsque je vais réécouter l'enregistrement, peut-être pas dès le lendemain, mais cinq, six jours après, je l'écoute comme si c'était quelqu'un d'autre. Et je vais me dire, ceci est bon juste pour la poubelle ou ceci mériterait qu'on l'exploite. Un chat dans la gorge. Et bien voilà, fort de cette petite réflexion, je vous invite donc à ne pas aller, surtout pas aller dans ce qu'on appelle faussement le perfectionnisme. Le perfectionnisme peut être une très mauvaise excuse pour ne rien faire. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vais faire pour moi aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.